Oui, mot de passe, j'aime bien l'expression, elle me semble assez bien dessiner une façon d'entrer un peu initiatique, disons le mot de passe. C'est quand même quelque chose qui fait passer à l'intérieur d'eux. Donc, c'est pas évidemment dresser une sorte de catalogue des choses, mais les mots ont vraiment son porteur des idées, plus peut-être que l'inverse. C'est une espèce d'opérateur de charme, comme ça, d'opérateur magique, qui passent les uns dans les autres. Non seulement ils font passer les idées, ou ils font passer les choses, mais ils passent les uns dans les autres. Et il y a une forme un peu en spirale, peut-être, d'une évolution comme celle-là. Donc, je trouve très bien cette expression. Et moi, les mots ont vraiment beaucoup d'importance, les termes eux-mêmes. Et la terminologie, elle est, comment dire, métaphorique. Les mots se métaphorisent les uns dans les autres, ou se métabolisent les uns dans les autres. Donc, encore une fois, ils passent les uns dans les autres, et ils font passer les idées à cette occasion-là. Alors, je pense que c'est une bonne perspective, un peu panoramique sur les choses. Enfin, on croit marcher sur des idées, et puis au début, c'est sans doute un peu le fantasme du théoricien en général, du philosophe, quoi. Mais à mon avis, à un moment donné, c'est les mots eux-mêmes qui génèrent ou qui régénèrent les idées, et qui servent de passeurs, de shifters à ce moment-là. Les idées s'entrecroisent ou se mêlent au niveau du mot lui-même, qui, à un moment donné, sert de catalyseur, d'opérateur. Mais un opérateur non technique, un opérateur où le langage lui-même est en jeu. Les métaphores successives font qu'une idée est autre chose qu'une idée, à mon avis, que ça devient une forme de pensée, ce qui est un petit peu différent, quand même. Et le langage, à ce moment-là, pense. Le langage vous pense, le langage pense pour vous, au moins autant que vous le maîtrisez. C'est un échange, là aussi. Un échange peut-être symbolique entre les mots et les idées. Donc le terme mot de passe, moi, me plaît bien.